Salut c'est Pogoprouti, aujourd'hui la vidéo sera consacrée à une nouvelle session PVP en Super League avec une toute nouvelle équipe. Avant de commencer je tenais à remercier Florent pour son commentaire super sympa sur ma dernière vidéo, ça fait plaisir. Alors pour cette session je joue avec le petit Moyad, le nouveau Pokémon qui a été ajouté au jeu. Donc j'étais trop content d'en choper un plutôt bon en plus en IV PVP. J'ai fait plein de tests, j'ai fait plein de sessions. Je suis pas sûr d'optimiser un peu son gameplay mais je décide de le jouer en lead. Mais même je pense qu'il est meilleur en save swap en fait. Mais bon là je décide de le jouer en lead et puis je le jouerai pour une autre session différemment. Donc c'est parti avec Blizarrois, Palartichaut et le Moyad que je joue avec Ballombre et Bulldo pour faire un debuff d'attaque. Donc là ça commence Moyad contre Béquipan. Donc dans l'idée je gagne le lead puisque je résiste à Ballmétéo haut. Par contre devant Violon je prendrais cher. Moyad il a un double type vraiment stylé. J'aime franchement je kiffe trop ce Pokémon. Son style est trop cool. Son double type est trop cool. Son panel je trouve trop cool. Franchement je valide 100% ce Pokémon. Donc comme j'en ai chopé un en récompense de PVP je me suis dit allez j'utilise un. Bon là par contre on a vu, j'ai utilisé un bouclier sur... Je me suis fait avoir par un Appa. J'ai utilisé un bouclier sur un Ballmétéo évidemment. Heureusement là je sens le coup venir du vent violent. Mais bon j'ai gâché un bouclier. C'est vraiment dommage. Donc là sur Moyad le joueur m'envoie plein d'épic. Donc le starter Plante Combat. Là j'espérais lui faire croire un Ballombre. Mais évidemment souvent quand j'ai une chance sur deux ça marche pas. Donc là au moins j'ai debuff son attaque. C'est toujours ça. Voyons voir l'équosphère et les dégâts donc même avec un petit debuff ça fait vraiment mal. Donc là je vois Limonde qui a été switch. Donc j'envoie Lamefeuille puisque c'est neutre contre Limonde. Acier résiste mais Sol crampe lente. Donc je peux lui faire quelques petits dégâts qui font plaisir. Là il me reste un Bulldo. Le Limonde a je pense un éboulement. Donc là à l'instant où je fais cette vidéo il y a eu la mise à jour des Pokémon. Il y a eu la mise à jour des attaques. Donc éboulement fait moins de dégâts. Il y a eu d'autres petites mises à jour. Et puis s'il y a des Pokémon sur lesquels ça a été effectif je le dirai en direct. Là on m'a vu j'ai voulu switch sur Blizzawa parce que je voulais maxi mon énergie. Mais en horloge je n'étais pas revenu à temps. Je voulais maxi mon énergie pour avoir deux Balles Météo pour le Blind Epic. Mais bon il me restait 4 ou 5 secondes et malheureusement sans ça je ne pouvais pas gagner. Puisque là le Blind Epic va pouvoir... Ah mais attends qu'est-ce que je dis ? Peut-être qu'en fait je vais pouvoir gagner. Ça dépend s'il me one shot ou pas. Est-ce qu'il me one shot sur le super pouvoir, surpuissance ? Ah la vache à 1 PV près. Vraiment à 1 PV près parce qu'il m'a fini en plus au Foilian. Et Foilian ça résiste, c'est pas grave. Allez deuxième combat. Là je gagne le lead puisque Tarpo... Là c'est la méta des Balles Météo. Depuis la mise à jour là c'est plein de Pokémon qui ont Balles Météo. Franchement cette attaque elle est trop bien. Gros dégâts. Très rapide à charger. Donc Tarpo il joue... Il y a deux solutions. Il joue ou tir debout Balles Météo et Blizzard. Ou tir debout Balles Météo et Séisme. Sauf que Séisme c'est une attaque élite. Donc c'est un peu plus rare je crois. Puisque je ne sais pas si beaucoup de joueurs sacrifient une attaque élite sur un Tarpo. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Donc là le premier ça a été beaucoup trop rapide. Donc j'ai vu le coup venir. Ensuite encore deux Balles Météo. J'ai pu les encaisser tranquillou. Donc là comme c'est Hermure j'envoie un Bulldo pour une debout sur son attaque. Et pour derrière pouvoir... Pas switch. Et parce que je n'ai pas trop de réponse en fait à Hermure. Parce que mes deux Pokémon derrière en fait sont faibles au combat. Donc ça c'est pas terrible d'un point de vue synergie. Mais bon c'est comme ça. Donc là je lui mets très très cher. Ok. Je sacrifie mon Moyade. Donc là je vais pouvoir envoyer mon Parle Artichaut pour farmer l'énergie. Maxer l'énergie. Même si je prends cher sur les attaques rapides du Hermure. Un Parle Artichaut avec de l'énergie c'est toujours super cool. En plus j'ai un bouclet d'avance. Donc là l'adversaire envoie un Feunard d'Alola. Alors là c'était ma cinquième session avec Moyade. J'ai fait plein de tests avant. Notamment avec Feunard d'Alola. Et j'ai réalisé que j'avais gâché 50 000 Poussières Étoiles. Le même Feunard pour lequel j'avais joué avec la Coupe des Fêtes. Pour la Coupe des Fêtes. Je lui ai ajouté une attaque. 50 000. J'ai gâché. Là j'ai fait un coup sympa là. J'ai switch sur le Tarpo. Donc tranquille je sais que je peux encaisser Valmétéo. Et derrière je vais pouvoir finir le combat. J'ai fait pas mal de tests avec Moyade. Donc en Save Swap avec Laser Glace à la base de Bulldo. Ou avec un Feunard. Avec un Macogneur Shadow. J'ai dépensé plein 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 de Poussières Étoiles. Là en l'espace de même pas un mois. En l'espace de deux semaines je crois. J'ai dépensé 400 000 ou 500 000 Poussières Étoiles. Pour faire plein de tests. Puisque ça me fait trop kiffer. Donc maintenant il faut que je remonte la pente. Et les tests n'avaient pas été très... Je sais pas. J'avais pas trop kiffé mes combats. Même là la team que je joue. Je la trouve pas... Je sais pas. J'ai pas un réel plaisir à la jouer. Mais les combats étaient sympas. Donc là je vais devoir faire remonter un peu mes Poussières Étoiles. J'ai prévu des teams beaucoup plus sympas. Je trouve qu'ils ont de la gueule. Donc là deuxième combat gagné. C'est parti pour le troisième. Les sessions à venir je pense que les teams auront plus de gueule. Et ça va être sympa. Là Hypnommate Shadow. Donc clairement je peux lui mettre très très cher sur une balle ombre. Surtout que même si on connait pas son panel d'attaque. Là clairement on voit des châtiments. On voit un Pokémon Spectre et haut. On se doute que c'est balle ombre. Là évidemment je m'attends au bouclier. Et bah non. Voilà. Souvent. Une chance sur deux je me fais avoir. J'aurais dû faire balle ombre tout court. Et puis ça aurait été tranquille quoi. Heureusement il a pas point éclair. Il a pas fait ni non plus... Il avait pas le temps de faire balle ombre. Donc là je prends pas de risque. Parce que ça sert à rien. Maintenant j'en ai marre de prendre des risques. Je pars sur une balle ombre. Est-ce qu'il l'encaisse ? Oui il l'encaisse. Et il est mis au tapis. Deux boucliers contre deux. Oula. Donc là. La meilleure réponse. A mon moyade. C'est un tignon. Donc ça veut dire que derrière c'est... Ça veut dire que derrière le pokémon il est faible la moyade. Donc là j'envoie un bulldo pour est-ce que... Ah oui non ok. Je voulais pas switch. Le problème c'est que tignon il a vachement d'énergie quoi. Ok j'anticipe le switch. Je switch direct. Sur la grogne. Donc j'envoyais pas l'artichaut. Je m'attendais au switch. Et donc là je bim. Je switch blizarrois sur la grogne. Donc là. Là où il faut faire attention c'est cradovague. Sinon bah blizarroir résiste à tout. Grâce à son double type il résiste à... Euh non juste le type plante en fait suffit. Le type glace n'apporte rien sur ce face à face. Donc en fait oui le type plante apporte une résistance au type sol et au type eau. Donc là incroyable. Un lagron qui joue au croupi et hydroblast. Donc c'est très bizarre. Mais bon. J'ai un malgré mon debuff d'attaque. Je pense m'en sortir. Donc là il va spammer les points boost tout simplement. Et comme il est shadow. Clairement il a une attaque de malade. Comme j'ai un balle météo de près. J'utilise un bouclier. Et maintenant j'ai plus qu'à faire confiance à mon partit chaud. Et je crois que ça va être très serré. Là je redoutais en fait le close combat. Ou le point éclair. Ou n'importe quoi. Mais en fait le joueur a préféré partir sur plein de points boost. Ce qui fait qu'en fait je n'aurais pas dû mettre un bouclier. Et j'aurais dû mettre un bouclier sur ce point boost là. Aïe aïe aïe. Et là. Ok. Bon. En fait c'était pas facile. Mais bon c'était quand même une bonne victoire. Allez combat suivant. Moyade contre Bastiodon. Donc là dans l'idée. Le face à face est gagné. En fait le problème c'est que Bulldo ça fait tellement pas de dégâts. Que en fait ce n'est pas une attaque haut qui est très efficace. Je trouve que Vanglas par exemple. Donc là on voit que c'est Switch. Donc sur le Ampiflore j'envoie directement mon Pokémon Glace. Je trouve que Vanglas clairement de Lamantine. Cette attaque elle est vachement OP quoi. Elle est vraiment OP. Parce que tu as 100% de chance de faire un débat d'attaque. Et en plus ça fait quand même pas mal de dégâts. Alors que. Bon alors que Bulldo ça fait pas de dégâts quoi. Là j'ai vraiment mal joué. Puisque j'ai fait Balmétéo en même temps que Lamefeuille. Heureusement l'adversaire a encaissé. Parce que si j'avais pas, si l'adversaire n'avait pas, avait mis un bouclier. Là j'aurais vraiment été pas bien. Puisque j'avais pas beaucoup de réponses aux Pokémon Ampiflore. Et en fait cette team c'est un grand classique. C'est en anglais les Youtubers ils appellent ça la grâce All Team. C'est en gros c'est le puits plantes quoi. C'est à dire qu'il y a un Basiodon qui encaisse tout. Et derrière il y a deux Pokémon plantes. Mais bon cette team elle est un peu moins efficace maintenant. Depuis qu'il y a eu un nerf. Enfin il y a eu une réduction de dommage avec la mise à jour de tranches herbes. Je crois que c'est passé de 12 à 10. Donc c'est pas beaucoup. Mais ça fait une petite différence quand même. Pareil pour Ecume Azumaril a été débuff un petit peu. A été réduit en puissance. Mais c'est pas non plus un truc de ouf. Donc là j'ai bien senti le coup venir avec l'ensoleil. J'ai vu le petit Seriflore. J'ai vu le petit Seriflore faire plein de balles graines. Donc j'ai pris le risque. Là je décide de faire quoi ? Je décide de faire un Ecume. Ah non pardon un Bulldo pour débuff son attaque. Ok. Et là le souci c'est qu'il maxe son énergie grave quoi. Heureusement que Palartichou a plus d'attaques. Ça c'est vraiment un avantage dans ces cas là. J'avais peur en fait que l'adversaire il le sache. Et il switch et il encaisse mon tranche lui. Mais je pense qu'il devait pas se douter que j'avais une attaque de prévu. Sans ça j'avais perdu. Combat suivant. Moyade le dernier. Moyade contre Altaria. Donc là je me suis dit ok cool. L'adversaire va savoir que j'ai laser glace. Donc je pars sur la charge d'un potentiel laser glace. Puisque ballonbre et laser glace c'est la même charge. 55 énergie. Et je lui dis oh il va savoir et bah non. Voilà encore une fois je me fais avoir. Donc bon. C'est pas terrible. Parce que clairement je l'aurais one shot. Donc maintenant je vais devoir partir sur ballonbre. Franchement quand ces trucs là ça m'arrive ça me fout vraiment les boules. Mais tant pis il faut se rattraper. Donc là maintenant je pars sur ballonbre. Et puis je décide de tenir le face à face. Est-ce qu'il va se décharger ? Oui. Il se décharge. En fait il a eu trop peur que je rebalance une attaque chargée. Et le joueur a eu raison clairement. Donc là comme je sais qu'il est à sec. Je peux envoyer. Je peux prendre cher. Sur mon palartichaut. Mais je peux envoyer palartichaut. Et maxer l'énergie. En fait je profite du fait que l'adversaire soit vol. Pour comme ça résiste en fait ça me fait faire plus de riposte. Et donc je peux maxer mon énergie. Donc là l'adversaire a envoyé méganium. Il avait pas peur du rapace. J'ai switch sur mon blizarroi. Et puis bah maintenant il a envoyé l'immonde. J'ai plus qu'à spammer les attaques. Donc là j'ai overchargé un petit peu mon balle météo. Et je pars ensuite sur Ecosphère. Qui fait... Pour être je sais pas quel est le plus OP. Mais je me dis que ça fait plus de dégâts. Je sais pas trop. Je suis parti là dessus. Voilà ça fait quand même pas mal de dégâts. En plus je crois qu'avec Ecosphère j'ai eu une petite chance de faire un debuff de défense. Je sais plus si c'est défense ou attaque. Et voilà. Maintenant je décide de sacrifier mon palartichaut. Est-ce que je vais pouvoir maxer mon énergie ? Et oui. C'est bon. Je pense que c'était pas loin de me prendre un deuxième éboulement. Et là j'ai deux tranches nuits et demi. Que j'ai un boost d'attaque ou que j'ai pas de boost d'attaque. C'est gagné. Parce que j'ai un bouclier. M'adversaire ne pourra le jamais... En plus j'ai un boost d'attaque. Le meganium ne pourra jamais faire 3 VG attaques. Avant que moi je puisse le finir. En plus riposte ça fait tellement mal. Donc voilà c'est gagné. Petite session intéressante avec moi Yad. Mais j'étais... Au final je suis un peu... Je suis resté dubitatif sur cette session. Parce que je m'attendais à être plus... Être plus en kiff sur... Sur cette équipe. Mais comme je disais au tout début de la vidéo. J'ai préparé d'autres petites équipes en... En stock. Et clairement elles me font... Ah bah quand on parle loulou. J'espérais ne pas avoir une meilleure IV sur celui-là. Je lance n'importe comment. Mais ouais j'en étais où ? Je reviens à mes moutons. Ouais j'ai fait des équipes qui ont plus de style. Donc j'ai hâte de les présenter en session vidéo. Euh... Donc voilà. Moyad qui est vraiment sympa avec son double type. C'est un genre de gros drive. En... Bah en différent de par le type quoi. Au spectre. Spectre c'est un type qui est tout seul. C'est pas terrible. Par exemple Noctunoir ou Terraclope. Pas terrible. Par contre c'est un type qui a vraiment... Du bon à être en double type. De par ses multiples résistances. J'espère que cette session vous aura plu. C'était Pogo Prouti. Ciao !